Bonjour, bienvenue dans cette vidéo d'aide à l'utilisation de la vectorisation dans MiniCut2D Software pour faire un projet de A à Z, d'une création pour la MiniCut2D. Pour mieux expliquer, je vais travailler sur ce tableau blanc, je vais prendre une photo ensuite de mon dessin. C'est bientôt Halloween, donc thématique Halloween, on va faire un fantôme, on pourrait faire une citrouille, une sorcière. Le fantôme c'est intéressant, ça permettra de tout voir. Voilà, on a notre fantôme. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que ça c'est la matière. Et ça, c'est les vides. Le logiciel et le fil vont arriver par l'extérieur. Donc, pour pouvoir atteindre les trous, il faut faire des passages. Voilà. Là, j'ai uniquement deux zones. J'ai une zone qui est l'intérieur, et une zone qui est l'extérieur, le blanc. Et mon contour est parfaitement fermé. Donc, il ne faut surtout pas qu'il y ait une entrée comme ça, sinon le logiciel va rentrer à l'intérieur pour vectoriser. Voilà. Voilà mon projet. Ça sera pour faire un mobile avec plusieurs... toute une thématique Halloween, donc avec plusieurs découpes. Là, c'est le fantôme. Alors, je me rends compte que, au niveau de la conception, ce n'est pas très heureux, là, le fait qu'il y ait deux fois les entrées. Donc, je vais changer ça. Ça, c'est par expérience. Voilà. Ça rendra mieux. Il faut savoir que les traits d'entrée, quand on se débrouille bien, après la découpe, on ne les voit presque plus. Donc, je vais prendre une photo. Et on se retrouve sur l'ordinateur. Donc, voilà la photo que je viens juste d'ouvrir sur mon ordinateur. Alors, je vais tout simplement... Bon, elle est un petit peu grande, mais on va voir, ça devrait passer. Elle fait quand même 4800 pixels de long, mais comme c'est un motif assez simple, ça devrait fonctionner. Donc, on copie. Je vais ouvrir Minicut 2D Software. Et je vais choisir Vectoriser une image. La fenêtre s'ouvre. On peut la rendir un peu. Et là, j'ai le choix entre ouvrir un fichier ou coller. Mais comme j'ai déjà copié mon image dans mon viewer, je peux juste la coller et elle va apparaître. Je vais recadrer juste la sélection, la zone qui m'intéresse. Il suffit de cliquer sur l'image et de faire un cadre. J'ai mon cadre. Je fais recadrer. Ici. Voilà mon image. Il faut maintenant que je lance la détection pour qu'elle transforme tout en noir et en blanc. Donc, je lance une première détection avec un niveau, le niveau par défaut, qui est le milieu, et je convertis l'image. Donc, voilà. Elle est devenue noire et blanc. On va voir si ça fonctionne comme ça. Je remarque ici que j'ai peut-être une entrée où là, il semblerait à cet endroit-là que j'ai un trou blanc. Alors là, c'est un problème parce qu'en fait, la vectorisation va se faire par l'extérieur et elle va réussir à rentrer ici. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais je lance maintenant vectoriser. Alors, effectivement, le logiciel a réussi à rentrer à l'intérieur et donc, on a deux traits. Donc, ça, ça ne va pas aller. On va annuler. Ici, la croix rouge, recommencer. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter mon seuil. Je vais le mettre à 147. On va voir ce que ça donne. Voilà. C'est pour assombrir, en fait, l'image. Et ici, on voit que le trou a disparu. Donc, c'est mieux. Comme le trou a disparu, il va réussir à détecter. Par contre, on a ici un petit pixel qui est apparu. Là, un petit pixel qui est apparu. Là, des petits pixels. Ça, ça va faire des petits points. Mais ce n'est pas grave. On pourra récupérer le contour quand même. Donc, maintenant, je vectorise. Ça a marché. Alors, on voit qu'il y a un peu des facettes. C'est très simplifié. Ça, ça dépend de ce curseur, de ce niveau. Donc, les petits points dont je vous avais parlé, ils sont apparus. Mais ça, ce n'est pas très grave. Je vais baisser le deuxième curseur, la sensibilité du lissage. Je l'ai mis à 8, là, maintenant. Et je relance, tout simplement, en cliquant. Et là, maintenant, j'ai mes courbes. Je pourrais carrément aller à 1. Mais si je vais à 1, j'aurai trop de points. Ça ne sert à rien, en découpe par fil chaud, d'avoir trop de points. Voilà. Là, il y a beaucoup de points. Ça ne sert à rien. Le logiciel ne fonctionnera pas mieux. Il vaut mieux. Voilà. Là, on a beaucoup plus de lisibilité. Et on a une forme qui est... Je peux enlever les points. Voilà. On a une forme qui est respectée. Je clique sur OK. et mon fantôme est là. Maintenant, j'ai juste à le faire descendre dans mon bloc. Et puis, si je veux optimiser sa taille, par exemple, je le fais tourner. Et ensuite, avec les outils d'agrandissement et de centrage, je suis prêt à le découper. Le point d'entrée ne se situe pas au meilleur endroit. Donc, je vais le déplacer. Pour ça, je clique à droite et je zoome. Je fais apparaître les points. Voilà. Ce serait beaucoup mieux de rentrer ici. Donc, je vais changer le premier point. C'est l'outil ici. Modifier le point d'entrée. Et le point d'entrée tout au bout, c'est mieux. Voilà. Je enlève les points. Voilà. Mon fantôme est prêt à être découpé. Si je vais en zone de découpe, j'ai mon bloc. On voit que le trajet de sortie n'est pas bon. Il va tout recouper. Donc, je vais le changer ici, mon trajet de sortie. Voilà. Je ressors par la gauche. Je peux lancer une simulation pour m'assurer que tout va bien se passer. Il faut tourner toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est le cas ici. Donc, on voit bien le fil qui va rentrer dans les yeux puis dans la bouche pour effectuer la découpe. Voilà pour ce tutoriel de création de fichiers. Et si j'ai le temps, je vous ferai la découpe également. Merci d'avoir suivi. A bientôt. Sous-titrage ST' 501